Très bien, merci. La parole est à Gérard Languet pour le groupe UMP. Oui, M. le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à M. Laurent Fabius, notre ministre des Affaires étrangères, qui est absent à cet instant. Je suis persuadé que nous aurons une réponse. L'opposition en général et l'UMP en particulier, lorsque la France est engagée à l'étranger, s'efforce de soutenir son autorité et considère que les divisions partisanes, légitimes d'ailleurs, ne doivent en aucun cas l'emporter. C'est une attitude dont nous ne nous démarquerons pas. C'est pourquoi nous avons soutenu l'intervention au Mali. Nous soutenons à cet instant l'intervention en RCA. Et au nom de l'autorité de la France, nous avions émis des doutes sur les déclarations du Président de la République concernant la Syrie. Et je dois constater que ces doutes étaient fondés. Il l'a lui-même constaté d'ailleurs peu après. Ma question concerne l'Ukraine. Nous souhaitons non pas faire le procès de ce pays qui est connu, et hélas connu par ses excès et par ses échecs, mais nous voudrions connaître l'attitude du Président de la République et celle du gouvernement au regard d'une crise qui concerne toute l'Europe et qui concerne les relations de l'Europe avec ce grand voisin qui a été à la fois notre grand allié et parfois notre grande menace lorsque c'était l'Union soviétique. Je parle de la Russie. Il y a manifestement dans la crise ukrainienne un choix. Quelle est la volonté du gouvernement français ? Quelle est la volonté du Président de la République de peser dans cette crise ? Et en particulier, et ma question s'articule autour de trois demandes, aurons-nous la clarté de Mme Merkel et de sa majorité pour manifester aux côtés des partisans de l'Europe où nous contenterons-nous d'inviter M. Vitali Klitschko à venir déjeuner à Paris, ce qui est d'ailleurs un geste élégant mais insuffisant ? La deuxième question a trait à la demande même présentée par le gouvernement de Kiev lors du sommet de Vilnius le 29 novembre dernier. S'agit-il pour vous d'un chantage absolu cherchant la rupture ou d'une demande d'un pays en désarroi ? La troisième et dernière question, au fond, quelle est votre politique vis-à-vis de la Russie ? Nous allons célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale l'année prochaine. L'alliance franco-russe est un facteur de solidité en Europe. Nous aimerions connaître quel jugement la France porte sur le droit de la Russie de s'organiser à côté de l'Europe et peut-elle s'organiser avec l'Europe en évitant tout conflit inutile ? Merci. M. Thierry Repentin. M. le sénateur Longuet, je vous remercie de votre question qui me permet aussi de revenir sur un déplacement que j'ai effectué le 5 décembre, donc il y a quelques jours, à Kiev, où je me suis rendu sur la place de l'indépendance pour discuter avec les manifestants avant de rencontrer d'ailleurs l'ensemble des représentants de l'opposition ainsi que la famille de Mme Tymoshenko. Les manifestations qui ont lieu quotidiennement à Kiev depuis plus d'une dizaine de jours appellent de la France trois mots d'ordre, je veux être précis. Le premier mot d'ordre, c'est l'appel à la non-violence. Plusieurs centaines de milliers de personnes manifestent jour et nuit, effectivement, dans la capitale ukrainienne, dans un climat de tension qui a fait de nombreux blessés, y compris d'ailleurs chez les journalistes qui couvrent cet événement. Les forces de l'ordre ont, dans les derniers jours, tenté des opérations d'évacuation, même si la nuit dernière a été effectivement plus calme. Ceci étant, la France appelle au respect du droit de manifester et à la plus grande retenue. Nous ne le disons aux autorités gouvernementales. Rien ne sera possible si la paix civile n'est pas assurée. Les revendications qui s'expriment sont pacifiques. J'en ai été témoin. Elles doivent donc être traitées pacifiquement. Le deuxième mot d'ordre, c'est celui de la reprise du dialogue. D'un côté, le président Yanukovitch accepte le principe d'une conciliation et de l'autre, il déploie des forces de l'ordre dans le centre-ville, refuse de dialoguer avec l'opposition. Il faut, c'est nécessaire, et je pense que nous pouvons être tous d'accord, que le dialogue soit renoué entre le gouvernement et les oppositions qui sont dans la rue. C'est l'objet de l'échange d'ailleurs qui a eu lieu hier entre Laurent Flabus et M. Klitschko, lequel doit être aussi respecté et écouté comme porte-parole des revendications du peuple ukrainien. Et le troisième mot d'ordre, c'est la volonté d'ouverture de l'Union européenne vers l'Ukraine, qui reste totalement intacte. Nous demeurons favorables à l'accord d'association avec l'Ukraine. Le président de la République lui-même l'a dit à Vilnius à l'occasion du sommet du partenariat oriental. Mais l'Europe, ce n'est pas qu'une affaire de marchand de tapis par rapport à ce que pourrait offrir ou non telle ou telle autre puissance. L'Ukraine n'est pas achetée comme l'Europe n'est pas à vendre. Je veux d'ailleurs souligner qu'à nos yeux, il n'y a pas d'antagonisme entre la signature d'un accord d'association avec l'Europe et le fait d'être proche de la Russie. C'est un message que nous avons passé à la partie ukrainienne. C'est la mission qui a été dévelue à Mme Ashton au nom de l'Union européenne. Non-violence, dialogue, maintien de l'ouverture européenne. C'est ça notre position. Et c'est au peuple ukrainien, dont le droit de manifester doit être pleinement respecté, de dire pacifiquement quelle est la sienne. Merci M. le ministre. – Merci M. le ministre. – Merci M. le ministre. – Sous-titrage FR 2021